... Bonjour, bon mardi à tous, madame, messieurs, c'est La Presse, la revue de Grande Une, donc, avec les journaux disponibles en kiosque ce mardi. Vous aurez l'occasion de lire La Presse, justement. Ce matin, la nouvelle expression s'intéresse à l'actualité et parle notamment du gâteau national. Comme titre ce matin, le mémorandum des étudiants de la Damawa. Le général fait savoir qu'ils ont pris le prétexte de la discrimination dont ils disent être l'objet à l'Université de Gondéry pour dresser le tableau général de la flagrante injustice observée dans l'occupation des postes de directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun. Tout le dossier à lire de la page 3 à la page 4, ce matin, le même journal, par du traitement du COVID-19 avec des espoirs du nord-ouest, donc avec des produits dont on traite, ou alors dont on dit traiter le COVID-19, qui ont d'ailleurs été remis aux autorités camerounaises et administratives de cette partie du pays et présentés aussi à la presse. C'est en page 6 de ce numéro qui parle également de la Clinique Marie-O. Un député dénonce, l'élu du Social-Démocratie Front Ouvry-Est, s'insurge contre la décision de deux poids, deux mesures du ministre de la Santé publique. À cet effet, c'est en page 5 du journal. On parle de rentrée du 1er juin. Un enseignant propose, les autorités doivent donc poster les forces de l'ordre dans toutes les institutions universitaires pour veiller, dit d'ailleurs Dr Ignace Foyep, ça a l'air dans le journal ce matin. D'autres informations sont continues dans la nouvelle expression de ce jour, disponible en Cœurs, que le journal Le Messager pour sa part parle d'autres choses, parlant notamment de l'opération imperviée Bernadette Mbengor dans les taux des réseaux. C'est ce que le journal propose ce matin. On parle donc à des soucis de santé. L'épouse de l'ancien ministre de la Défense fait l'objet de traitements inhumains dictés par certains ennemis politiques de son époux. C'est à lire en page 3 du journal, qui parle également des mesures barrières. La thérapie du Dr Ignace Foyep a lire en page 7. On s'intéresse également à l'éternité au pouvoir. Charlotte Dupanda fait le procès du régime BIA pour avoir souhaité une nouvelle élite donc dirigeante à la tête du Cameroun. L'artiste voué donc au Gémonie, c'est en page 5 du journal Le Messager, qui parle également des travaux publics sur la route des infrastructures routières, c'est en page 6 du journal, disponible en kiosque. Il y a l'autre journal, c'est entrepreneur également ce matin. Nous avons parlé aussi de la crise économique, comment Louis-Paul Mottazé fait-il pour payer les salaires ? C'est une question à lire également en page 4 ce matin. Nous avons parlé du franc CFA, la dévaluation de toutes les controverses en page 14. On parle également de l'imperte du Covid-19 sur le produit intérieur brut, le PIB. Le Cameroun obligé d'accélérer la diversification même de son économie, c'est ce qu'on découvre en page 3 du journal. Et on parle également du port de Limbé, qui va donc également donner la possibilité d'emploi aux jeunes. Et quel est donc l'avantage, notamment d'avoir ce port à Limbé également, de la réhabilitation de ce port ? C'est la grosse question que se pose le journal également avec toutes les précisions que je vous invite à lire dans le dossier de la page 8 à la page 10 du journal, disponible en kiosque ce matin. C'est entrepreneur. L'autre journal, c'est bien sûr, mutation qui par les coronavirus, avec le dépistage a enragé. Le journal a enragé donc avec aussi ce qu'on peut découvrir dans le dossier proposé par le journal. On découvre également qu'on parle aussi de la rentrée scolaire du 1er juin. Les syndicats posent des conditions qui sont également contenues dans le journal mutation et émergence. Ne rate pas l'occasion de revenir également sur la réouverture de l'école le 1er juin avec les enseignants qui posent aussi des conditions. C'est d'ailleurs huit propositions faites donc au gouvernement qui sont également disponibles en kiosque ce matin. Le journal émergence est donc en kiosque qui s'intéresse à l'actualité parlant de la propagation du coronavirus. Le Cameroun dans une phase critique, c'est ce que propose le journal ce matin. Le journal donc Le Quotidien, Le Jour pour sa part, parle notamment du Cameroun. On peut vivre ensemble. C'est ce que le journal propose aussi, parlant aussi du retour sous Covid-19 à l'école. Tout cela avec des conditions posées par les syndicats des enseignants. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est Intégration, qui parle d'une loi et la loi des mœurs camerounaises. Le journal s'intéresse également au coronavirus au Cameroun, à l'épreuve du mentir vrai. C'est ce que le journal propose comme titre également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire. D'autres informations sont contenues dans le dossier proposé par Intégration. Le journal essentiel Cameroun parle du Covid-19. Ça se complique. C'est ce que le journal propose comme titre avec notamment des chiffres qui font peur. Aujourd'hui, des personnes infectées, également des guéries et aussi des décès. Tout cela dans le journal disponible en kiosque ce matin. également qu'à la rapale de Akoa Douala, Adolphe Moudiki et ses frères, traînés en justice pour faux. C'est le dossier proposé également par le journal. Le journal a d'autres informations à lire ce matin. On parle aussi de Yaoundéhou, les déboires, de Mamadou Mouta devant la cour d'appel du centre. C'est dans le journal, disponible en kiosque aussi ce matin. Et puis, Cameroun Tribune parle de lutte contre le Covid-19. La sensibilisation en décibels, c'est le journal qui propose également le dossier que je vous invite à parcourir. Et avec d'autres informations, dans le même numéro, disponible en kiosque ce matin, le journal Économie qui est en kiosque parle d'assurance. La CIMA tranche donc en faveur des victimes du coronavirus. C'est ce que le journal propose. Et d'autres informations contenues dans le journal. Il y a également Éco-Santé qui s'intéresse à la prise en charge de la drépanocytose. L'ANACOM certifie donc la non-toxicité du drépanovax, bien sûr. C'est un autre produit. Et également, l'autre article que je vous invite à lire ce matin avec d'autres informations. On parle également de Paul Biak qui instruit aussi le renforcement des structures sanitaires. Autant d'informations sur le plan sanitaire à lire dans le journal Éco-Santé, disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de le Popoli qui est en kiosque qui s'intéresse à l'alternance. Charles Dupanda parle donc à Popol. C'est le journal qui propose avec une caricature, deux caricatures également à lire. Des messages aussi intéressants que je vous invite à parcourir dans le journal satirique. Le soir, Thébdumadé parle des prisons centrales de Konengi à Yaoundé. Mort et recontamination en série au COVID-19. Autant d'informations à lire dans le journal également ce matin. Et on parle de coupure intempestive de l'électricité dans la région du centre et d'autres localités du pays. C'est ce que le journal propose avec Gaston Elunde et Sumba. Et qui aujourd'hui fait le tour du propriétaire pour notamment trouver des solutions à toutes ces difficultés que rencontrent les populations. C'est dans le journal Le Soir. Voilà ce que la presse nous propose ce mardi matin avec Donald Brice Kamuga qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouverons avec le même plaisir chaque mardi. Merci. Voilà. Camille Nelly, bonjour. Flavien Valenon, bonjour. Bonjour Donald Brice Kamuga. Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévisions. Très bien, avec vous nous faisons le tour de quelques sujets. Question de donner la possibilité au lecteur d'être par fan de l'actualité. Il y a le messager de ce matin qui parle de l'opération impervier, Bernadette Mebengor, dans l'étau des réseaux. C'est le titre proposé par le journal. Oui, c'est même la grande une du messager. On voit que depuis un certain temps le messager prend un seul grand titre qui est le sujet principal. Et maintenant les autres petits titres accompagnent. L'affaire Bernadette Mebengor est une affaire qui est en train de secouer les réseaux sociaux dans tous les sens depuis pratiquement une semaine. Déjà, quand l'on sait que l'affaire Mebengor est une affaire curieuse. Parce que depuis que le couple Mebengor a été interpellé il y a un an, monsieur et madame Mebengor, le dossier n'a pas bougé. Le dossier n'a pas été instruit. C'est-à-dire que c'est comme si on attend ou c'est comme si on commençait à chercher les preuves qui sont à la prison centrale de Herondé. On se souvient qu'au moment d'arrestation de madame Bernadette Mebengor, elle venait de faire un AVC. Alors elle s'est retrouvée en prison après quelques jours en clinique et on l'a incarcérée malgré son AVC. Donc vous pensez donc que dans ces conditions inconfortables et surtout avec le milieu si insalibre de la prison centrale de Konengi, elle n'a plus que rejeté. Or, on apprend dans les réseaux sociaux qu'elle est d'abord malade parce qu'elle a une nécrose de ses articulations, de ses genoux. Mais qu'au moment où elle est en train de faire une grosse fièvre, on l'a amenée à l'hôpital et on a réalisé qu'elle était positive au corona. Positive au corona, on l'a mise en internement, on l'a mise en confinement. Et pendant qu'elle y est, on a vu débarquer une escouade de policiers qui sont venus la chercher, la ramener à la prison alors qu'elle n'avait pas encore fini sa phase de décontamination. Et la ramener à la prison centrale de Konengi, au lieu de la mettre dans sa cellule où elle sort à 15, les autres prisonniers l'ont stigmatisé. Conséquence, elle se retrouve à dormir à la belle étoile dehors. Alors vous imaginez la situation de Bénardel Mbengot, une situation non seulement qui interpelle tous les défenseurs des droits de l'homme. Alors il est question de parler du confinement également, puisqu'on a évoqué le sujet. On a évoqué l'autre volet dans le dossier proposé par le journal Le Messager. Mais ce confinement est ici, est opposé en tout cas, c'est un élément qui n'est pas du point de vue de son époux, qui ne veut pas qu'elle soit confinée. Non, le problème c'est qu'il y a un problème, il y a d'abord un problème de recontamination qui est possible. Parce qu'au départ, elle avait été dépistée positive. Et après, quelques temps passés à l'hôpital, on a vu qu'elle est devenue négative, on l'a ramenée. Or, la peur, la grande frayeur, c'est qu'elle puisse se retrouver de nouveau à l'intérieur de la prison, qui est un foyer de contamination que l'on sait. Et surtout quand on sait que malgré la grande nouvelle qui avait été annoncée à tous les détenus, que les prisons allaient être désengorgées, ça n'a vraiment pas été le cas d'un côté qui a toujours un peu plus de 3 000 détenus. Et maintenant, où l'on déclare chaque jour des cas de Covid, ce qui fait que... On parle d'ailleurs ce matin, on parle des morts et recontamination en Syrie du Covid-19. C'est dans le journal. Donald Biscang, vous avez également lu l'article du quotidien de messager, qui parle de Bénadette Mebengor, dans les taux, les réseaux plutôt. Oui, Mme Mebengor et son époux sont depuis l'an dernier, comme on le sait, en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé, dans le cadre d'un détournement présumé de fonds publics dans l'acquisition de matériel militaire. Il se trouve qu'elle a été testée positive au coronavirus depuis quelques temps. Elle a été admise en soin à l'auteur centrale de Yaoundé, puis ramenée en prison. Nérumont a annoncé qu'elle avait été placée sous contrôle judiciaire à résidence surveillée à Yaoundé. Il n'en est rien. On croit les informations que nous donne ce matin le quotidien, le messager. Elle est revenue à prison. C'est la prison qui est dans les conditions que nous savons tous. C'est-à-dire, si peuplé, lugubre et évidemment non propice à la vie. Et plusieurs acteurs de la société civile et de l'information politique ont demandé la déconjection de ces espaces carcéaux qui sont extrêmement des hauts lieux à risque dans le contexte de propagation du Covid-19. C'est également cette doléance là que formulent Mme Bengor et son époux. Le messager, ce matin, semble avoir des informations selon lesquelles les adversaires politiques de son époux, Edgar Alain Bengor, sont également aux trousses de Mme Bernadette Bengor, ce qui serait extrêmement grave en République. Mais de toutes les façons, disons plus globalement que c'est également une situation à condamner. Et quelle que soit la situation d'un citoyen, même si la personne avait été condamnée, dans ce cas-ci, ce n'est pas encore le cas, même si la personne est condamnée, il y a un certain nombre de droits, notamment le droit à la santé, qui ne se négocie pas même lorsqu'on est privé de liberté. D'accord. Dans le fond, il faut également dire que c'est la question de la justice de façon globale, la justice au plan judiciaire, mais également la justice sociale tout court. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans la position de pouvoir et poser des actes qui, dans le contexte actuel, nous amènent à des situations extrêmement confortables. Ajouter à cela un certain nombre de règlements de comptes éventuels dans le contexte politique qui est le nôtre, avec des ambitions plus ou moins démesurées, qui ne tiennent pas tout au compte du droit des personnes. Alors, vous avez parlé de la prison. Il y a également le soir, le tri-abdomadaire, qui parle des prisons centrales de Kodengi, des morts et recontamination en Syrie, du coup, au Covid-19. On avait évoqué, on a cru que c'était un leurre, mais on observe qu'il y a davantage de personnes qui sortent de là avec cette maladie. Oui, la question est une préoccupation et c'est dommage que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore donné des précisions, par exemple, sur les cas de décès qui ont été signalés dans ce pénitencier, qui est, comme les autres pénitentiaires du pays, extrêmement suppeuplé et très insalubre. Il y a un décret de remise de peine et de commutation qui a été pris, certes, mais lorsqu'on fait le ratio, il est clair que ce décret-là ne permet pas d'adresser de façon satisfaisante les risques qui se posent dans le contexte actuel. Il faut aller plus loin, non seulement en désinfectant, mais également en procédant à la déconjection, notamment pour des prévenus qui ne sont pas en congé, qui sont en attente du jugement et qui représentent un nombre important des détenus au Cameroun. Donald Brésil, vous faites bien de parler du problème de justice. Le problème de justice, dans le cas de Mme Bernadette Mebengor, c'est que c'est bien la première femme qui a été interpellée en même temps que son époux dans l'affaire, dans le cadre de l'opération imperfile. C'est un cadre tout à fait atypique. Mais ce qui est encore plus grave, et là où on parle justement de cette justice, de cet aspect, c'est que tout semble être fait, surtout devant ce tribunal criminel, comme si on arrête d'abord les personnes, on cherche des preuves après. Donc dans le cas de Mebengor et de son épouse, qui sont interpellés pour des dossiers séparés, c'est comme si, un an après l'interpellation, rien n'est toujours fait, et on attend, on commence à chercher les preuves. Et la même situation se retrouve dans beaucoup d'autres cas, d'ailleurs dans le messager, le même numéro du messager, où je crois la nouvelle expression, où l'on a entendu le grand hurlement d'Amadouf Amoulké, qui est en prison depuis 4 ans, qui a eu droit à 33 renvois, dont le dossier n'a jamais été ouvert depuis 4 ans, et qui est là, qui copie, la justice ne se préoccupe pas d'ouvrir ce dossier. Et on parle d'engagement dans les prisons, et cet engagement est dû justement au nombre hallucinant de personnes dans les dossiers, qui sont des prévenus, mais dont les dossiers ne sont pas traités devant les tribunaux. Et comme dans le cas de Mme Mebengor, Amadouf Amoulké est gravement malade depuis plus de 3 ans. Et son dossier n'a toujours pas été ouvert. Le cas du couple Mebengor est certainement confortable, mais disons que ce n'est pas un cas particulier. Il y a de nombreux prévenus, détenus, qui sont en prison pour des raisons que parfois seuls les adversaires politiques connaissent. Mais c'est une situation qui devrait pouvoir nous amener à dire que même les plus injustes ont besoin de justice. Tout le monde a besoin de justice. Et c'est parfois, lorsqu'on se retrouve en situation de faible, qu'on se rend compte de la nécessité de rendre justice à tous les citoyens, quel que soit leur bord politique. Très bien. Alors, c'est ce qu'on peut lire dans le journal ce matin. Le messager qui parle donc de Bernadette Mebengor dans les taux des réseaux. Et en même temps, on va faire un tour dans le soir de Mme Mebengor qui parle des prisons centrales de Konengi, morts et recontamination en série au Covid. Et puisqu'on parle de Covid aussi, il y a justement ces décorsions que l'on consomme, le traitement du Covid-19, les espoirs du Nord-Ouest et avec des propositions, des produits dont on dit traiter le Covid-19, il y a de plus en plus des traduits praticiens, des chercheurs, des naturopathes et autres qui proposent des décorsions qui sont là à la disposition des différents patients ou des éventuelles personnes victimes du Covid-19. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, tout semble quand même disponible, mais il faut un recadrage quand même dans ce secteur ? Oui, ces propositions sont les bienvenues, qu'elles soient du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il faut les prendre, il faut, quand il les prend, ça dit les recevoir pour ce qui est des autorités qui sont en charge de la question, notamment des autorités sanitaires. Dans le contexte d'Arthur, on a un virus qui terrasse le monde entier, qui n'a pas encore de traitement, qui n'a pas encore de vaccins et qui donc place en difficulté la plupart des systèmes sanitaires du monde entier. Il faut évidemment que les chercheurs de tous bords, que ce soit les chercheurs de la médecine conventionnelle, que ce soit les chercheurs de la médecine traditionnelle, puissent nous donner les offres qui sont à leur disposition. Maintenant, le travail de décantation, pour ainsi dire, doit se faire au niveau des autorités publiques, de ceux-là qui mettent en œuvre la politique sanitaire, étudier ces produits, les effets secondaires éventuels qui peuvent en découler et pouvoir sélectionner le bon compte de l'ifraie et proposer aux populations qui n'attendent que cela, une solution à ce virus. Oui, il faut davantage sensibiliser, Camille Nélé, dans la nouvelle expression, puisqu'on parle des espoirs du Nord-Ouest. Il y a le quotidien Cameroun Tribune qui parle de la sensibilisation en décibels. Oui, la sensibilisation en décibels, c'est-à-dire qu'en amenant les artistes, en poussant les articles à chanter, à chanter, sensibiliser les personnes à travers l'art, à travers la musique, à travers la danse, c'est aussi une stratégie de sensibilisation. Mais quand vous parlez de ce produit qui vient du Nord-Ouest, ce n'est pas seulement du Nord-Ouest, on voit de plus en plus de rebouteux et de pseudo-tradis praticiens qui chacun trouve sa formule de perle-en-peu-en-peu pour dire que voilà, moi je propose ceci, moi je propose cela. Et moi je me félicite. D'ailleurs, je vais peut-être révéler un secret que vous étiez en train de cacher tout doucement, mais vous êtes en train de faire un documentaire, une véritable émission sur justement les effets pervers, justement sur les reins de ces produits que l'on prend dans le traitement du Covid-19. Chacun prend tout et n'importe quoi. Et je vous assure que dans les quartiers, c'est tout et n'importe quoi qui sont pris. Au-delà des produits que l'on va trouver chez les docteurs ambulants, vous avez des gens qui estiment que non, eux ils ont la formule. Comme Mgr Cléda a sorti son produit et qui donne l'air de marcher, il y en a aussi qui sont en train de faire la recherche de leur côté et maintenant qui proposent tout et n'importe quoi. La conséquence, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se trouvent dans des situations d'insuffisance rénale ou de complications rénales. Avec les foies perforées. Des foies perforées, les estomacs perforées et c'est très très grave. C'est pour cela que là aujourd'hui, plus que jamais, les autorités sanitaires doivent non seulement prendre peut-être ces apports, mais réaliser que ce n'est pas, ce n'est pas avec une baguette magique. D'ailleurs, vous avez vu le professeur Raoult qui a trouvé sa formule d'hydrochloroquine qui est aujourd'hui contestée par l'OMS et qui est en train de dire que moi, ça guérit quand même. Et l'OMS est en train de dire que non, ce produit ne guérit pas. Alors, si dans les milieux scientifiques, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, combien de fois dans le milieu informel des traduits praticiens au carbone ? Moi, je pense qu'il faut que les gens fassent attention et qu'ils se confondent d'abord à l'essentiel. Se laver les mains, respecter les mesures de distanciation sociale, mettre son cache-nez et éviter le plus possible de se retrouver dans des milieux contaminants. Or, ça, c'est déjà quelque chose d'important qui permet de mettre les gens à l'abri de cela. Mais si, au-delà de cela, les gens se retrouvent dans des situations où ils vont prendre n'importe quel produit, n'importe quelle mixture pour l'avaler parce qu'on lui a dit que non, ça guérit, ça guérit la fièvre, ça guérit ceci, c'est très, très dangereux. Il y a des gens qui sont en train de mourir de cela, malheureusement. Voilà. Donc, on parle de ça également dans la presse avec ce traitement du Covid-19, des espoirs du Nord-Ouest. Et aussi, il y a cette sensibilisation comme propose d'ailleurs la sensibilisation en décibels que propose d'ailleurs le journal Cameroun Tribune et d'autres actualités, je vais dire d'autres tabloïdes qui sont revenus sur le même sujet, mais avec des traitements variés et diversifiés. Il y a le dépistage en rage qui propose d'ailleurs la mutation ce matin. Oui, la mutation mène une enquête ce matin sur la durée d'attente des patients pour obtenir les prélèvements et les tests au coronavirus. Vous savez qu'il y a un engorgement dans les centres de tests, dans les laboratoires d'analyse et cela agace de nombreuses personnes, notamment dans le contexte actuel où un nombre important de populations souhaitent connaître son statut. La mutation a attendu son micro à quelques personnes qui ont été pour certaines guéries, pour d'autres qui souhaitent se faire tester et qui attendent des jours et parfois des semaines. Alors, ça nous ramène également là sur l'épineuse question du test. Vous savez que les pays plus développés que nous comme la France testent par milliers par semaine, par jour, mais chez nous, c'est encore extrêmement difficile la question de l'accès aux tests. Même dans les centres agréés, la question de la disponibilité se pose, mais également la question de la transparence parce que les tests que nous avons reçus des bienfaiteurs comme Diagma, le milliardaire chinois, il n'y a pas, d'après ce qui nous est parvenu, une transparence dans sa gestion. On nous parle de 20 000 tests reçus, on ne sait pas trop combien ont été dispachés dans les centres de prise en charge, dans les centres spécialisés, combien restent-ils ? Toujours est-il qu'il faut les mettre à disposition, les pouvoirs publics, les populations qui en ont besoin dans ce contexte. Alors, ces types de mutations révèlent un peu la difficulté que rencontrent ces patients qui vont pour confirmer ou infirmer en tout cas leur situation, leur statut. C'est un drame, et c'est un véritable drame parce qu'on a des symptômes, on va à l'hôpital pour se faire tester, mais on vous teste et on vous demande d'attendre une semaine, deux semaines. Vous savez très bien qu'entre-temps, le virus a le temps d'évoluer, de passer à la phase 1, à la phase 3, et de vous situer dans la marge de personnes irrécupérables. Donc, ce problème des tests est vraiment fondamental aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi le ministère de la Santé, pour ne pas parler du ministre de la Santé, n'adopte pas une nouvelle politique, une politique beaucoup plus agressive, beaucoup plus efficiente, effectivement, pour mettre des tests rapides et en très grande quantité au niveau des... Mais de quoi estime qu'il est à l'étroit, donc il ne peut pas prendre une décision, ça vient du haut davantage. Ben, attends, du haut, c'est-à-dire du premier ministre ou bien du président de la République ? Parce que moi, je pense qu'il est le capitaine d'une guerre, d'une guerre qui est déclenchée et qu'il mène avec certainement beaucoup de volonté, beaucoup de sincérité, mais seulement, tous les moyens ne sont pas là, malheureusement. Et c'est pour cela qu'on réalise aujourd'hui qu'au-delà même du relâchement, du confinement, le taux de contamination est en train de monter de manière tout simplement ahorissante. On est déjà en train d'arriver presque au niveau des 5 000. Mais seulement, moi, ce qui me fait rire dans les chiffres qu'on nous donne, on parle de 5 000 qui sont que 4 600 et poussières qui sont déjà là, mais on donne un nombre 1 200 guéris, mais ils ont été guéris où, par quel traitement ? Parce qu'on aimerait bien savoir quel traitement et à quel stade dont il a été guéri. Parce que ceux qui sont morts sont certainement ceux qui sont arrivés à l'hôpital en phase 3. Les guéris ont parlé, ils continuent de parler d'ailleurs. Ils disent qu'ils ont été guéris à la chloroquine. La chloroquine est autre produit donné par les médecins. Bon, mais de toutes les manières, il faut qu'on soit un peu plus explicite et qu'on fixe davantage les populations parce qu'on parle de mort, on parle de contaminés, on parle de guéris, mais seulement, on ne dit pas comment ils sont guéris et à quel niveau ils ont été guéris. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas tout de donner des chiffres froids, mais il faut aussi donner des détails. Et moi, je pense que ce détail, ce genre de détail contribue effectivement à éclairer davantage les populations qui vivent dans une angoisse permanente. Alors, c'est ce que le journal propose également ce matin. Émergence qui dit le Cameroun dans une phase de critique, dit à laisser entendre le ministre de la Santé. Oui, le ministre qui, chaque jour, fait un peu le point sur l'évolution et les mutations de la maladie a parlé d'une phase compliquée. Hier matin, dans un tweet, évidemment que le Cameroun a registré ces derniers jours un nombre très important de contaminations. L'évolution de cette courbe coïncide avec l'assouplissement des mesures barrières ou la réouverture des espaces de déversement de loisirs, mais également le relâchement dans le secteur des transports et le relâchement dans le port du masque pour un bon nombre de citoyens. La communication gouvernementale qui est brouillée et qui semble ne pas placer le cul sur la UFO parce que le gouvernement a donné l'impression en levant ces mesures que la crise était derrière nous. Il y a eu un nombre important de citoyens qui pensaient que le coronavirus avait été vaincu au Cameroun. Alors on a eu une flambée de contamination qui aujourd'hui place le Cameroun parmi les états africains les plus contaminés. Et là, on nous annonce une reprise des cours pour le 1er juin. Ce n'est pas pour rassurer le public. Alors vous parlez justement de ces reprises des cours réouvertes des écoles. C'est ce que dit d'ailleurs l'émergence. le 1er juin les enseignants posent des conditions on voit bien dans le journal et dans plusieurs tablouettes ce matin. Un enseignant il y a même un autre qui a proposé qui fait des propositions pour que cette rentrée soit des meilleures et avec beaucoup de sécurité il y a ce docteur Ignace Foyad. Oui, vous savez comme d'habitude les enseignants du secteur public n'ont pas beaucoup moufté mais par contre on a vu la ruade du syndicat des enseignants de l'enseignement privé qui ont dit qui ont posé des conditions qui ont estimé qu'il est imprudent de laisser les enfants revenir à l'école sans avoir pris un certain nombre de mesures susceptibles de les protéger de protéger les enfants mais de protéger aussi les enseignants et de protéger les familles parce que si les enfants vont à l'école et que ces enfants se font contaminer ils vont ramener le Covid à la maison. C'est autant de choses. Je pense que cette posture des enseignants du syndicat des enseignants du privé est non seulement très bien indiquée mais moi je pense que devrait amener et le ministère de la santé et les ministères en charge de l'éducation à revoir un peu cette sorte de démarche optimiste qui les a mis sur la voie de fixer un retour à l'école pour les enfants qui sont en classe d'examen mais maintenant les enfants qui sont des jeunes qui sont en classe d'examen on parle de 50 élèves par classe mais seulement moi je pense que quand on regarde aussi bien dans le primaire que dans le secondaire on peut effectivement mettre moins de 50 élèves par classe mais seulement en les multipliant dans les autres salles de classe donc c'est pour ça qu'on a encore 6 jours parce que la rentrée c'est dans 6 jours il y a encore 6 jours devant eux pour essayer de voir comment réajuster effectivement toutes ces préoccupations qui sont qui ont été posées de manière assez efficiente par les enseignants du privé alors ne pas reprogrammer les cours on pourrait penser à une année blanche également au Cameroun oui mais le plus grave ne serait pas une année blanche le plus grave serait que beaucoup de gens meurent de ce virus l'école est certainement importante mais sans la santé il n'y a pas d'école en tout cas ce sont deux membres d'un même corps je veux dire que sans la santé il n'y a pas d'école mais l'école également est importante pour l'être humain pour avoir de la ressource humaine mais en tout état de cause le gouvernement semble de façon un peu curieuse évoluer en solitaire dans un contexte où on a besoin justement de toutes les énergies de tous les sons de cloche sur la manière dont la crise est gérée voyez-vous cette perspective de la reprise des cours pour le 1er juin prochain a été prise sans concertation inclusive sans implication des syndicats des enseignants des responsables d'établissements des associations de parents d'élèves qui auraient pu permettre de mûrir la réflexion et donc d'arrêter des projections réalistes et inclusives parce que le sentiment que les enseignants aujourd'hui c'est qu'on leur force la main on semble leur obliger c'est le sentiment qu'ils ont à reprendre les cours parce que quelqu'un disait que ce qui est fait sans moi est fait contre moi donc il est important de toujours avoir une approche inclusive dans la situation de crise actuelle on comprend bien que le contexte est difficile le coronavirus met en difficulté l'ensemble des pans de la vie humaine et dans ce contexte là aucune voie même si elle est discordante ne doit être considérée comme étant à éliminer à tout prix donc ça aurait été important que le gouvernement ouvre les consultations à tous les secteurs à tous les pans de la chaîne éducative on vous dira que ça a été fait sans tambour ni trompette aussi où est-ce que cela a été fait la décision de reprise de quoi a été annoncée lors d'une session du comité interministériel qui suit la mise en oeuvre du plan de réponse gouvernementale il n'y a pas eu de concertation et c'est d'ailleurs pourquoi ce syndicat est créé aujourd'hui au premier ministre pour lui expliquer l'indignation et l'incompréhension et on est passé et ça encore c'est une incongruité on ne comprend pas toujours comment dans un contexte délicat comme celui-ci le gouvernement peut négliger le plan de la communication on a d'ailleurs annoncé qu'il fallait qu'on avait arrêté un nombre de 24 élèves par classe on est passé par la suite à 50 sans qu'on comprenne bien trop pourquoi il y a la question de l'arcée au masque au Flavien Vallaud le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui n'a pas pris une politique de démocratisation de l'arcée au masque il faut toujours le dire le masque c'est 300 ou 500 francs CFA il y a une entreprise publique qui l'a mis à disposition à 1300 francs CFA ce qui est un scandale il faut pouvoir permettre au maximum de population d'avoir un masque et davantage encore pour les élèves qui doivent être mais l'entreprise dit n'avoir reçu aucune subvention à propos le Tchad voisin a subventionné les masques et les citoyens ont les masques à 200 francs CFA on n'invente pas le filet de bord en la matière les Camerounais n'ont pas attendu qu'on leur force la main vous savez la capacité de le dynamisme des Camerounais ils sont mis à vendre à fabriquer des masques et à les vendre ils sont très très bien vendus par les populations qui trouvent aussi là un moyen de survie donc il ne faut pas croire oui mais ce sont des masques non homologués avec tous les risques non homologués mais ceux là ce sont encore préférés pas de masques du tout pas de masques du tout parce que ça au moins ça vous met à l'abri des postillons ça vous met aussi à l'abri du contact avec le mucus humain non moi je pense que ça aussi c'est encore la loi de la démission de l'irresponsabilité qui dit il faut approprier un masque même s'il n'est pas homologué alors l'essentiel pardon de ça se complique parlant de ce Covid-19 et d'autres informations vous aurez à lire à parcourir les tabloïds d'aujourd'hui vous aurez l'occasion d'être donc au parfum de l'actualité avec c'est terminé pour aujourd'hui dans le gâteau national avec le mémorandum des étudiants de la dama oise c'est la nouvelle expression nous laissons le son lecteur dans l'élix que la presse propose et en même temps Charles Dupanda qui fait le procès du régime BIA dans le messager et l'entrepreneur qui revient parle de crise économique comment lui Paul Mottazé fait-il pour payer les salaires autant de questions également que vous aurez à découvrir dans la presse merci bonne journée à vous et à demain il sera 9h20 pour l'édition de mes crédits et là nous serons mes crédits et à très bientôt